... Merci beaucoup Alain Bentolila pour votre invitation. Bonjour chacune et chacun d'entre vous. Je suis particulièrement frappé par à la fois l'intitulé qui nous est proposé aujourd'hui dans cette première table ronde, spiritualité et laïcité à l'école. Et puis par la tonalité des deux premières interventions qui, toutes les deux, en relation directe et à l'invitation directe de cet intitulé, nous invitent à penser ensemble ce que, dans notre histoire française moderne et récente, nous avons pris l'habitude, hélas, de séparer et de considérer comme définitivement séparés. C'est-à-dire que nous avons, depuis au moins le XIXe siècle, dans notre Occident sécularisé, puis dans notre France laïcisée, nous avons séparé les questions sociales et spirituelles. Nous avons séparé le théologique du politique. Nous l'avons séparé pour tout un ensemble de raisons. La première d'entre elles étant que le spirituel s'exprime souvent dans la cité, s'est trop souvent exprimé dans la cité et dans l'histoire, quelles que soient les civilisations du monde, sous la forme de ce qui a été nommé tout à l'heure une religion dogmatique, qui impose et qui interdit. Et à partir de là, si nous voulions établir la liberté, la liberté pour chacun de conscience et d'expression, il était nécessaire de faire reculer, de mettre à distance cette forme spirituelle qu'a été la religion dogmatique, qui semblait interdire l'existence de l'altérité des points de vue, l'existence de l'altérité des croyances, l'existence de l'altérité des convictions, en enfermant tout le monde de manière autoritaire dans l'unicité obligatoire aux contraintes d'une même croyance et d'une même vision du monde. Donc nous avons séparé afin d'établir ou de sauver la liberté, de sauver la diversité, de sauver l'altérité. Ce faisant, nous sommes allés extrêmement loin dans ce mouvement de sécularisation, de laïcisation. Nous avons mis à distance tout ce qui relevait du religieux, tout ce qui relevait du spirituel. On a, je dirais, quelque peu jeté le bébé avec l'eau du bain. Et voilà qu'en ce début du XXIe siècle, où la religion à nouveau s'invite au milieu de tous nos débats de société, nous sommes invités à penser que ce que nous avons séparé, pour de bonnes raisons, gagne à être séparé, à continuer d'être séparé pour de bonnes raisons. Il est hors de question qu'aujourd'hui, une religion ait droit de cité à partir du moment où elle voudrait faire la loi dans la cité. Donc nous continuons de tenir à cette séparation. Mais en même temps, nous nous demandons de manière critique vis-à-vis de nous-mêmes, si nous n'avons pas été trop loin dans cette séparation, c'est-à-dire si nous n'avons pas eu ce tort de séparer des questions qui, peut-être, ne peuvent pas être séparées, à savoir la question de la cité juste et la question de la vie juste, question de la vie juste qui est, comme je vais essayer de le montrer là, la question peut-être la plus éminemment spirituelle. Et nous avons cette intuition tous aujourd'hui qu'à nouveau, il faut penser à nouveau frais le lien entre laïcité et spiritualité, pas seulement à l'intérieur de l'école, mais également pour et dans notre société tout entière. Sauf que... Sauf que, quand on dit spiritualité, Delphine Orvilleur l'a souligné, on dit à peu près tout et n'importe quoi. C'est un mot-valise, et en plus du mot-valise, c'est une chose qui est fourre-tout. Aujourd'hui, on parle de spiritualité au pluriel sur un spectre qui est extrêmement large, qui va du yoga et de la méditation de pleine conscience à la retraite dans un monastère bouddhiste, en passant par telle ou telle pratique de retour à soi ou de développement personnel. Sans oublier, bien entendu, l'offre religieuse toujours présente sous ses formes soit libérales, soit dogmatiques et repliées sur elle-même. La précaution la plus élémentaire est donc peut-être de se doter d'une définition du mot de spiritualité. Delphine s'y est déjà aventurée avec beaucoup de maestria. Je vais essayer de compléter un certain nombre de choses à cet égard. Souvent, on distingue des spiritualités avec Dieu et des spiritualités sans Dieu. Quel est le point commun, s'il y en a un, le dénominateur commun entre ces spiritualités sans Dieu et ces spiritualités avec Dieu ? Eh bien, me semble-t-il, c'est que les unes et les autres, mais vous allez voir, c'est mon côté monsieur de la palisse, les deux prétendent nous apporter ou nous fournir des nourritures spirituelles. Il y a spiritualité à partir du moment où il y a nourriture spirituelle. La belle affaire, on explique spirituel par spirituel, c'est une tautologie. Qu'est-ce que donc une nourriture spirituelle ? Si nous voulons comprendre ce qu'est une spiritualité, quand il y a spiritualité, quand nous avons affaire à une spiritualité, quand nous sommes dans une démarche spirituelle, eh bien, il faut expliquer ce qu'est une nourriture spirituelle. Il y a spiritualité quand quelque chose nous apporte une nourriture spirituelle. Qu'est-ce que c'est qu'une nourriture spirituelle ? C'est une nourriture de l'esprit. N'oublions pas, de la même manière que dans la notion de spiritualité, il y a la notion de souffle, il y a la notion de vide, il y a aussi tout simplement ce mot d'esprit qui est là, de la même famille et de la même racine que le mot spirituel. C'est-à-dire qu'il y a nourriture spirituelle, et donc il y a spiritualité, ou il y a vie spirituelle, possible pour moi l'être humain, ou il y a dimension spirituelle dans ma vie, à chaque fois que je trouve une activité, une activité active ou une activité contemplative, c'est-à-dire un engagement ou un silence, un engagement ou un retrait, il y a vie spirituelle et activité spirituelle, à chaque fois que je donne quelque chose à manger à mon esprit. C'est-à-dire que je nourris les facultés propres de l'esprit. Quelles sont donc les facultés de l'esprit ? À quoi nous sert notre esprit ? Eh bien, notre esprit est en nous l'outil de la connaissance, l'outil du discernement. Il y a donc nourriture spirituelle et vie spirituelle, à partir du moment où j'essaie de mieux connaître. J'essaie de mieux me connaître moi-même, j'essaie de mieux connaître l'autre, j'essaie de mieux connaître le monde, ou si je le dis comme les humanistes de la Renaissance, j'essaie de mieux connaître l'univers et le lien entre le microcosme que je suis et qu'est la cité humaine et le macrocosme qu'est le cosmos. Il y a vie spirituelle à chaque fois qu'il y a activité de l'esprit, et si je le dis cette fois comme Platon, il y a activité de l'esprit quand moi, l'être humain, j'essaie de discerner un petit peu mieux le bien, le juste, le vrai et le beau. Voilà comment s'exerce l'activité de l'esprit. L'activité de l'esprit et la vie spirituelle, c'est cette démarche que j'entreprends, moi, l'être humain, à chaque fois que je vais chercher le bien. D'abord le bien, dit Platon. Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est bien d'abord dans la façon dont je conduis ma vie, à la fois au quotidien et au long cours ? Ici, le souci du bien rejoint directement le souci du juste. Qu'est-ce qui est juste ? C'était la première demande, par exemple, dans les gathas de Zoroastre à son dieu, à Uramazda. Oh, à Uramazda ! Alors, vous voyez la modernité de ce texte. On est 1700 ans avant notre ère. Et Zoroastre ne demande pas à Uramazda, dis-moi quel est le juste, dis-moi quel est le bien. Il lui dit, donne-moi le discernement du juste. Donne-moi le discernement du bien. Les gâtons étaient récemment réédités chez Albain Michel dans la collection Spiritualité Vivante. Lisez ce texte qui est édifiant. Donc, moi, l'être humain, je cherche le bien. Et, me semble-t-il, pour faire écho directement à ce que disait Delphine, je cherche le bien comme Socrate. Je cherche le bien avec cette intuition, peut-être, dès le départ, j'espère, et me semble-t-il, quand on s'avance dans la quête du bien, c'est une intuition qui se fortifie, l'intuition que toujours le bien va m'échapper. que toujours, au-delà de ce que je pense être bien, c'est-à-dire être juste, être vrai, être beau, être bon, il y a peut-être davantage. Et, à partir de là, cette conviction que, et c'est Socrate, je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Je crois que c'est cette quête du bien, cette quête, je dirais, modeste et obstinée du bien qui, d'abord, nourrit notre vie spirituelle. Et c'est, par exemple, un projet que reprend notre école lorsqu'elle met au premier rang des facultés qu'elle cherche à exercer chez l'élève et chez l'adolescent, chez l'enfant et chez l'adolescent, chez l'élève, l'exercice de l'esprit critique. L'exercice de l'esprit critique. Pour moi, l'exercice de l'esprit critique, tel que l'école le propose, et tel que l'école devrait savoir le proposer bien mieux encore, bien davantage encore, c'est ce chemin socratique vers le bien qui, à la fois, nous permet de discerner dans notre existence, à intervalles réguliers, et c'est heureux, ce qui est bien et qui nous donne en même temps l'avertissement et la conscience, je n'irai pas jusqu'à dire la pleine conscience, même si c'est à la mode, la conscience que, même si ce que je crois est bien, même si ce que je pense est bien, même si ce que je fais est bien, ça n'est jamais que relativement bien. Et je peux faire mieux parce qu'alors, là, le mieux n'est pas l'ennemi du bien. Mais l'intuition d'un mieux est ce qui me donne la modestie de penser que peut-être que je fais quelque chose qui est bien, peut-être qu'il y a du bien dans ce que je pense, mais il y a aussi du bien dans ce que l'autre fait, qui est différent de ce que je fais, et il y a aussi du bien dans ce que l'autre pense, qui est différent de ce que je pense, parce que tous les deux, nous sommes des chercheurs, nous sommes en quête, nous sommes en chemin vers un bien dont la transcendance fait que sa possession complète est quelque chose d'illusoire, quelque chose qui nous échappera toujours. Alors, j'essaie de vous proposer, si vous voulez, une définition de la spiritualité qui ne l'enferme pas, mais qui en même temps lui donne du corps. Et en effet, il me semble qu'il y a vie spirituelle, ou si je le dis comme quelqu'un qui nous a beaucoup apporté, qui est trop peu lu aujourd'hui, comme Pierre Hadot, je ne sais pas si vous avez lu Pierre Hadot, qui était le grand spécialiste jusqu'au début des années 2000 de la philosophie antique, Pierre Hadot parlait des exercices spirituels, lisez son petit livre Exercices spirituels et philosophie antique. Eh bien, il y a exercices spirituels, possibilité de me mettre en route, moi l'être humain, sur le plan spirituel, à partir du moment où, justement, je cherche dans ma vie les occasions de me rapprocher du bien, mais aussi du juste, mais aussi du vrai, mais aussi du beau. Alors là, oui, il y a activité spirituelle. Et cette activité spirituelle déborde, comme le mot spirituel lui-même déborde du mot religieux, évidemment, cette activité spirituelle déborde largement le champ de ce que telle ou telle religion peut proposer. Parce que, à n'en pas douter, les religions proposent des exercices spirituels. Je ne sais pas, d'ailleurs, si c'est la conscience des religions qu'entretiennent les non-croyants et les croyants aujourd'hui comme autant d'exercices spirituels qui nous mettent sur le chemin du bien, du vrai, du beau et du juste. Je ne sais pas. Combien de croyants, aujourd'hui, ont le sentiment de cheminer modestement, patiemment, obstinément, vers le bien, le vrai, le juste et le beau. Et ces exercices spirituels peuvent être multiples. Je suis dans la nature. Je suis en train de marcher. Je regarde autour de moi. Je n'ai pas besoin d'une nature grandiose. Je n'ai pas besoin d'être dans les Alpes ou je n'ai pas besoin d'être au bord de l'océan Atlantique. Je suis simplement attentif à cette grande maîtresse de sagesse qu'est la nature. Je suis attentif à sa puissance créatrice. Je suis attentif à son génie. Je me rends attentif à ce genre de choses. Je suis en train d'essayer de me rendre sensible à quelque chose qui est de l'ordre du beau. Je suis en train de me rendre sensible à quelque chose qui est de l'ordre d'une harmonie profonde. Je suis dans un exercice spirituel. Il y a là, pour moi, un progrès de conscience. Il y a là, pour moi, un progrès d'être. Il y a là, si je suis complètement hindou, vous savez, la fameuse formule hindou, Satchit Ananda, être, conscience, béatitude. Il y a pour moi un progrès de béatitude ou un progrès de joie lorsque je crois pouvoir m'apercevoir, moi, l'être humain, que, en effet, dans ce moment-là, je suis, j'éprouve, je ressens une communion profonde avec quelque chose qui est de l'ordre d'une harmonie supérieure à laquelle je participe, mais qui m'échappe, qui me traverse, qui m'emporte, etc. Je fais l'expérience d'une relation à la transcendance en dehors de tout cadre religieux. Mais je peux faire cette expérience également lorsque, dans le cadre d'une religion, je suis dans un face-à-face avec Dieu, parce que c'est ce que le croyant estime. Il estime qu'il est, dans le moment de sa prière, dans un face-à-face avec Dieu, quel que soit le nom de son Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là ? En quel sens est-ce qu'il y a là un exercice spirituel ? En réalité, Dieu est le symbole ou le chiffre du bien par excellence, du vrai par excellence, du juste par excellence, du beau par excellence. Et avec ce génie de la notion de Dieu dans les différentes traditions spirituelles de l'humanité, de représenter le bien et en même temps de nous donner conscience que ce bien échappe à toute définition. puisque le Dieu de chaque tradition, dans le judaïsme, le nom de Dieu est imprononçable, dans l'islam, je suis de culture musulmane, mais dans l'islam, Dieu est, comme le dit le Coran, à amma yassifun. Amma yassifun, c'est-à-dire au-delà de tout ce qu'ils imaginent, au-delà de tout ce que l'intelligence humaine peut concevoir. Et donc, il y a exercice spirituel là parce que je suis en relation, en commerce, en dialogue, en discussion, en interrogation, avec quelque chose qui à la fois me fait sentir le bien et me montre que le bien est, malgré tous mes efforts d'être humain, quelque chose qui me transcende. Et puis, si vous voulez, vous l'avez senti dans ce que je vous propose là, une vie spirituelle, un exercice spirituel, une éducation spirituelle, je l'ai dit avec ce que je vous ai proposé au sujet de Socrate et de l'esprit critique, eh bien, tout cela, c'est une éducation, une vie, un exercice dans lequel je peux apprendre à me prémunir, et là, je vais employer un terme du vocabulaire religieux très classique, c'est une vie dans laquelle j'apprends à me prémunir des idoles. Qu'est-ce que c'est qu'une idole ? Une idole, c'est précisément ce qui prétend enfermer le bien, le vrai, le juste, le beau, le bon, tout ce qui a de la valeur, tout ce qui est sacré, dans une forme, dans une forme à l'intérieur duquel ce vrai, ce bien, ce beau, ce juste ne pourraient plus respirer, ne laisseraient plus passer aucun souffle. L'idole, c'est chacune de nos convictions dans laquelle nous avons investi tellement de signification et tellement d'espérance que nous n'arrivons plus à concevoir que quelque chose puisse échapper à cette conviction, que quelque chose puisse se situer encore au-delà de cette forme. C'est une conception, donc, l'idole, figée du bien, du beau, du juste, du bon, etc. et il y a donc vie spirituelle, il y a exercice spirituel à chaque fois que j'ouvre les fenêtres pour respirer à nouveau hors de ma conviction, grâce à l'esprit critique, en faisant mon petit Socrate, si vous voulez, c'est-à-dire en prenant une distance critique par rapport à ce que j'ai cru jusque-là, beau, vrai, juste, bien. Et d'ailleurs, toutes les histoires d'initiation dans à peu près toutes les cultures spirituelles de l'humanité nous racontent ce moment décisif, universel, dans lequel le disciple d'un maître pense avoir mis la main sur le vrai ou le bien. Pense que cette fois, ça y est, il est arrivé. Il est arrivé au bout de son chemin de sens, il est arrivé au bout de son chemin de compréhension du monde et il est arrivé au bout de lui-même. Bon. Et le maître, à ce moment-là, d'une pichenette, souvent à travers une petite phrase complètement anodine, le replonge dans la perplexité, lui fait comprendre la relativité, voire parfois même l'insignifiance, voire même parfois la bêtise ou en tout cas, je dirais, la limite de ce à quoi le disciple venait d'arriver en matière de conception et donc d'auto-persuasion de détenir une vérité ou de détenir la vérité. Bon. Donc, si vous voulez, pour moi, à partir de là, à partir de tout ce que je vous ai expliqué, deux choses. La première, il n'y a pas ou il ne devrait pas y avoir de raison pour l'école d'évacuer la dimension spirituelle, de ne pas considérer tous les exercices qu'elle propose, tous les apprentissages qu'elle propose, toute la culture qu'elle transmet, tous les savoirs qu'elle transmet, toutes les informations qu'elle donne, comme autant d'aliments spirituels, comme autant de nourriture spirituelle, c'est-à-dire comme autant de choses qui vont pouvoir aider l'esprit à progresser en conscience, à progresser dans son discernement du bien, du vrai, du juste et du beau. C'est le premier point. Il me semble que, de ce point de vue-là, la laïcité de l'école est une garantie ou devrait être en tout cas une garantie. La garantie qu'à l'école, l'enfant puisse entendre parler de tout. Comme l'a dit la charte de la laïcité à l'école, j'ai été en 2013 un des rédacteurs de la charte de la laïcité à l'école qui nous avait été demandée par Vincent Payon, comme le dit la charte de la laïcité à l'école, la laïcité de l'école doit garantir aux élèves l'ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde. Je cite. Donc, à l'école, l'enfant devrait pouvoir trouver toute la matière possible pour nourrir son esprit critique, pour nourrir la construction qu'il entreprend de lui-même, pour nourrir l'élévation ou l'identification de son intériorité, de sa personnalité profonde. Bon, ce que j'observe néanmoins, de manière critique, comme vient de le faire Jean-François Colossimo, c'est que l'école n'est pas encore à la hauteur, ni de son ambition de former l'esprit critique, ni de son ambition d'ouvrir l'enfant à la diversité des visions du monde qui pourrait, en toute laïcité, c'est-à-dire de manière complètement impartiale, sans chercher à imposer quoi que ce soit, sans chercher à interdire quoi que ce soit, qui pourrait donner à chacun la matière nécessaire à la nourriture spirituelle. Cherchez dans votre scolarité, je cherche dans la mienne. Combien de fois ai-je entendu parler de la Bhagavad Gita, du Tao, du Coran, des entretiens de Confucius, c'est-à-dire de tout ce qui serait, de tout ce qui constitue le patrimoine spirituel universel de l'humanité en dehors du champ trop souvent clos sur lui-même, de la pensée, du savoir et de la culture occidentale. Comment pouvons-nous encore aujourd'hui avoir une école qui voudrait, de manière légitime, offrir aux élèves une nourriture spirituelle alors même que nous restons aussi occidentalo-centrés, ethno-centrés sur nos références, où déjà nous avons du mal effectivement à ouvrir la Bible, où déjà nous avons du mal à ouvrir les auteurs juifs et chrétiens, mais où nous n'arrivons pas du tout à introduire dans notre cursus si ce n'est une maigre, je fais référence au programme de philosophie de la classe de terminale, une maigre référence à AVEROS. Donc nous avons encore aujourd'hui un progrès à faire pour nous ouvrir justement à tout ce qui peut nourrir spirituellement la réflexion, la réflexion critique, la réflexion libre de chacun, l'autodétermination de chacun en matière spirituelle, qui est quelque chose de décisif parce qu'avec cette autodétermination de chacun en matière spirituelle, il en va de la possibilité pour chacun de donner le sens qu'il aura choisi à sa propre existence par lui-même pour accoucher de sa propre singularité et pour, à partir de là, rendre à la société dans laquelle il est le service inestimable que d'apporter la contribution d'une singularité unique au lieu que, second reproche que l'on pourrait faire à l'école aujourd'hui, eh bien, faute de cultiver suffisamment l'esprit critique, faute d'ouvrir suffisamment la réflexion spirituelle de l'individu, eh bien, nous avons une école qui ne fabrique trop souvent que de l'uniformité en fonction de finalités qui sont des finalités trop souvent extrinsèques à ce que devrait être la finalité de l'école, à savoir permettre à chaque esprit d'aller à la rencontre de lui-même, à la rencontre et avec les moyens de son émancipation. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui l'école ? L'école aujourd'hui se préoccupe avant tout d'adapter l'individu aux besoins de la société, de moyenniser l'individu, comme le disait Abraham Maslow, de moyenniser l'individu pour en faire un homme bien adapté à la société. Où est la dimension spirituelle là-dedans ? Où est la justice que nous devons être capables de faire à cette aspiration qui est au plus profond de chacun d'entre nous, qui est en réalité, on dit aspiration spirituelle, l'aspiration à donner du sens à sa vie, à trouver un sens profond à sa vie, à pouvoir répondre en son âme et conscience aux quatre grandes questions qu'en sienne, que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? Et enfin, qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? Question bien générale, qui en réalité ne peut, je dirais, être répondu de manière satisfaisante et suffisante qu'à la condition de la restituer dans le dialogue avec soi et de passer à la première personne, c'est-à-dire de se demander, comme le répétait souvent le sage indien Ramana Maharchi, mais au fait, qui suis-je ? Qui suis-je ? Je ne vois pas, à partir du moment où l'école offrirait authentiquement à chacun les moyens de répondre un peu mieux à la question qui suis-je, et à partir du moment où l'école ouvrirait en son sein un dialogue entre toutes les interrogations qui suis-je, je ne vois pas en quoi l'école cesserait d'être laïque, par contre, à ce moment-là, je la verrais profondément spirituelle et plus encore spirituelle qu'elle ne prétend l'être aujourd'hui, alors même que déjà, elle donne beaucoup en matière de nourriture. Je termine sur un point, je ne sais pas du tout comment, j'ai le temps de terminer sur un petit point ? Je termine sur un petit point. Il y a quelque chose de... On vit dans un monde désenchanté, nous a dit Marcel Gaucher depuis 1985. Mais vous savez, et c'est en étant en Delphine, la belle inspiration de Delphine que j'ai pensé à ça, ce n'était pas la première fois que je pensais à ça, mais je crois qu'il va vraiment falloir qu'on soit nombreux à travailler là-dessus, il y a quelque chose de merveilleux dans notre laïcité. Parce que c'est comme si, ça y est, je parle comme Kant, tout se passe comme si, c'est comme si la laïcité exprimée sur le plan politique ce que je viens d'essayer d'exprimer sur le plan spirituel. C'est comme si la laïcité était une métaphysique. En quel sens ? Au sens où, comme l'a bien dit Delphine, la laïcité, c'est un cadre. La laïcité ouvre un vide. Elle ouvre un vide, c'est-à-dire qu'elle n'impose pas dans la cité le règne ou la domination d'une croyance. En séparant les Églises et l'État, elle enlève aux politiques tout pouvoir religieux, elle enlève aux religieux tout pouvoir politique. Voilà le bénéfice de la séparation, l'émancipation de la liberté de conscience de chacun à partir ou à l'intérieur de ce cadre ouvert. Et à partir de là, la possibilité de la liberté, mais plus que cela, la possibilité de l'égalité et la possibilité de la fraternité. Parce que, dans ce cadre laïc, nous n'avons plus à avoir peur les uns des autres. Nous n'avons plus à avoir peur les uns des autres parce que, quelle que soit la différence des convictions des uns et des autres, il n'y a plus derrière personne ni le bras armé de l'État ni le bras armé d'une religion quelle qu'elle soit, qu'elle ait une Église ou qu'elle n'ait pas d'Église. Voilà pourquoi nous devons tenir à la laïcité, me semble-t-il, si vous voulez. Elle nous met en paix. Déjà, premier élément spirituel. Toutes les religions nous ont parlé de l'espérance pour les êtres humains de construire ensemble un espace de paix et un espace de fraternité. Et puis, justement, en laissant vide la cité, en n'imposant pas dans la cité, en ne construisant pas au milieu de la cité ce que j'ai appelé tout à l'heure une ou des idoles, eh bien, elle rejoint, ou plus exactement, elle permet d'exprimer sur le plan politique la plus grande conviction profonde de toutes les spiritualités du monde, à savoir le fait que jamais le bien ne peut être enfermé dans une forme. Donc, la laïcité est non seulement l'expression politique d'une très haute spiritualité, mais elle en est le symbole, elle en est le miroir sur le plan politique, elle est le miroir de ce qui se passe dans une intériorité, dans une intériorité assez sage comme celle de Socrate pour avoir renoncé à installer au milieu d'elle-même une conviction figée. Je terminerai à cet égard en vous citant, je ne résiste pas, une phrase que j'aime beaucoup, une phrase de Merleau-Ponty qui nous parle à la fois de la spiritualité, qui nous parle de la laïcité et qui nous parle de Socrate. Merleau-Ponty disait, c'est dans l'éloge de la philosophie, il disait, écoutez bien, la phrase est un peu longue, donc on va essayer de ne pas se perdre en route. La vie et la mort de Socrate sont l'histoire des rapports difficiles que le philosophe entretient avec les dieux de la cité et avec l'absolu figé dont il lui tende l'image. Tout le monde a suivi ? Alors vous avez 4 heures. Non, vous comprenez en réalité, et vraiment je termine là-dessus, que ce soit dans notre intériorité, dans chacune de nos intériorités, nous n'avons pas intérêt à nous laisser étouffer par des absolus figés. Nous n'avons pas intérêt à nous laisser étouffer par des idoles. Nous n'avons pas à nous laisser étouffer par l'illusion de la sécurité, de penser qu'on détient la vérité. Eh bien c'est exactement la même chose à l'extérieur de nous, dans la cité politique. Nous n'avons pas intérêt à laisser se battre les convictions, des convictions qui seraient chacune d'entre elles persuadées qu'elles détiennent la vérité ou qu'elles disent la vérité. Donc en réalité, politique ou vie spirituelle, même combat. Même combat contre le dogmatisme, même combat contre tout ce qui s'est figé, même combat pour, parce qu'on ne combat bien, qu'en combattant pour, et pas seulement contre, pour ce qui reste vivant. Ce qui reste vivant, c'est-à-dire ce qui reste en mouvement, ce qui reste ouvert vers des ailleurs ou vers des au-delà qui n'ont pas nécessairement une forme religieuse. Donc bienvenue aux religions dans la cité à la condition simplement que, comme toutes les autres convictions, elles acceptent d'être ouvertes à ce vent dont parlait Delphine. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada